Désormais à la tête du ministère de la Culture et de l'Éducation Civique, Ida Retenoa Sonoué, l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, se satisfait des réformes engagées au ministère de la Justice et affiche ses ambitions à la tête de son nouveau département. Son portrait est fait ici par Omar Djambi Doukaga. Particulièrement attaché à la famille, Ida Retenoa Sonoué, la cinquantaine passée apparaît plutôt comme une technocrate dont la carrière administrative ces dernières années l'a rapprochée de la politique. Diplômée en gestion finance, elle quitte un département de la justice où les réformes ont sécoué les mauvaises habitudes. J'ai le souvenir de l'amélioration de la carte judiciaire avec l'ouverture de la cour d'appel de Mouila. J'ai le souvenir de l'amélioration de l'offre juridictionnelle avec l'organisation de sécessions criminelles. Le chef de l'État avait été très compréhensif. Il a mis à disposition 300 millions, seulement 300 millions que j'ai réclamés pour organiser des sessions criminelles sur tout le territoire national, dans toutes les cours d'appel judiciaire. Je ne pourrais pas oublier également cette pression que nous avons eue à subir lorsque certains compatriotes ont décidé de déstabiliser les plus hautes institutions, porter atteinte à l'intégrité des plus hautes institutions. Il fallait que le ministère public que je représente use de tact tout en appliquant la loi pour faire en sorte que le pays ne s'embrase pas. Désormais à la tête du ministère de la Culture et de l'Éducation civique, Ida Retenoy-Sounoué fera sienne la bataille pour les valeurs sociales et républicaines. Les priorités qui seront les miennes seront d'abord de revaloriser nos traditions, revaloriser notre culture, essayer d'enrayer les us qui sont rétrogrades, les enrayer, promouvoir l'expression artistique dans des espaces que nous devrons construire, des espaces consacrés en matière d'éducation civique. Oh Dieu comme c'est important, face aux dérives de la société que nous déplorons tous, il s'agira de réconcilier le Gabonais avec le patriotisme, réconcilier le Gabonais avec le respect de l'autorité. Le combat pour la culture sociale et les institutions sera élargi au notable en milieu rural. Ida Retenoy-Sounoué est également horticultrice à ses rares heures de repos politiques.